Musique C'est une mission passionnante qui m'a été confiée et à laquelle je me consacre depuis plus d'une dizaine d'années après avoir dédié une part importante de mon temps libre à l'étude de l'histoire de notre ville et des villages proches. Je suis honoré de mettre cette expérience au service de l'équipe municipale qui se traduit en actes concrets et en termes de sauvegarde et de valorisation de ce qui est notre héritage commun à travers une trentaine de monuments majeurs et plus largement l'ensemble de notre belle cité. Musique La première mission qui m'a été confiée concernait la réouverture au public du musée d'art et d'archéologie. A l'époque, l'essentiel des travaux se terminait et nous sommes intervenus en augmentant les surfaces d'exposition avec la restauration de la Galerie Renaissance, en plus de toute la muséographie. Ensuite, j'ai accompagné la restauration de l'ancienne Église Saint-Pierre et la réouverture au public de cet espace culturel qui était fermé pour des raisons de sécurité dans les années précédentes au premier mandat. Je suis particulièrement fier de ce dernier chantier. Il s'inscrit comme une réelle réussite compte tenu de son emplacement, de sa modularité et de la multitude de ses utilisations, tant associatives que culturelles, publiques ou privées. Ce lieu est devenu l'un des plus vivants et des plus animés de Saint-Lys. Musique Cet orgue est bien plus qu'un instrument de musique, c'est un élément majeur de notre patrimoine. D'ailleurs, le buffet d'orgue est protégé au titre des monuments historiques. Tout cela mérite de laisser du temps au temps pour atteindre la perfection dans sa remise en état. C'est un véritable travail d'orfèvre qui s'achèvera bientôt, après une douzaine d'années d'efforts, depuis les premiers constats, les premières études, bien des interrogations et de nombreux conseils. Nous avons jugé préférable d'attendre l'achèvement complet de cette œuvre pour présenter l'instrument en phase de réinstallation à l'occasion des Journées du patrimoine, puis préparer le concert inaugural de décembre prochain. Musique Nous avons pleinement joué la carte du partenariat. Il faut d'abord souligner le rôle majeur joué par l'association des Amis des Orgues de Sanlis, qui s'est mobilisée pour la sauvegarde de l'instrument. L'opération de parrainage de tuyaux qu'elle a organisée a permis de lever 350 000 euros de dons, ce qui est tout à fait remarquable. De notre côté, nous avons sollicité la région des Hauts-de-France, le Conseil départemental de l'Oise, qui ont respectivement débloqué 300 000 euros, 150 000 euros de subventions. La Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, a participé à hauteur de 40 000 euros, et le Fonds de dotation patrimoine de Sanlis a décidé de soutenir le projet à hauteur de 60 000 euros. Au final, la dépense directe de la Ville s'élèvera à 300 000 euros. Musique Je dois particulièrement remercier les équipes de la DRAC des Hauts-de-France, notamment sa chargée de mission, Mme Anita Eogé-Lerand, qui supervise le projet depuis plus de cinq ans. Son expertise a permis de sélectionner dans le cadre des marchés publics un technicien-conseil de haut niveau, puis de retenir un facteur d'orgue parmi les meilleurs de France pour réussir la restauration de l'instrument. Nous profitons aussi de l'attention précieuse de l'architecte des bâtiments de France, Mme Aurélia Dioré, très présente à nos côtés, qui suit méticuleusement la restauration de l'environnement de l'orgue, vitraux, voûtes, qui surplombent la tribune. Musique Cette réussite met en lumière la prodigieuse qualité de notre patrimoine et la volonté d'ouvrir au public des lieux habituellement inaccessibles. Cette démarche est ancienne et en tout cas antérieure aux actuelles JEP. En effet, beaucoup de Sanlisiens se souviennent des rendez-vous de septembre qui se tenaient tous les deux ans depuis les années 1970. C'était une œuvre collective des habitants, de la municipalité et des associations qui rencontraient déjà un très vif succès. L'esprit des JEP s'en inspire désormais. Révéler les lieux les plus secrets de Sanlis et surprendre nos visiteurs avec des animations inédites proposées par nos services de la culture et du patrimoine, par des équipes de nos musées, par des associations et par des habitants eux-mêmes, que je remercie pour leur implication. Musique Pour l'heure, nous préparons les prochaines opérations lourdes qui nécessiteront des montages financiers et techniques complexes. Je pense aussi à la mise en œuvre d'un parcours culturel et touristique, voyage au temps des premiers rois de France, destiné à rendre plus visibles des lieux jusqu'à présent fermés au public. Déjà l'an passé, nous avions permis l'accès aux campagniles de l'ancienne église Saint-Pierre, à la crypte de la chapelle pré-romane de la cathédrale et à la cave carrière du musée de la Vainerie. Nous souhaitons prochainement permettre l'accès à certaines tribunes de la cathédrale. Là aussi, les partenaires financiers sont bien impliqués dans un tel projet puisque nous allons solliciter le soutien du fonds de dotation, patrimoine de Saint-Lys, de l'Office du tourisme, du parc naturel régional et bien d'autres partenaires attentifs, comme nous, à rendre attractifs et vivants des vestiges anciens qui racontent si bien l'histoire de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501